Donc je voulais vraiment un livre à ma façon, donc j'ai fait mes recherches sur internet, comment sortir, exactement sur Google, comment sortir un livre, comment éditer un livre, et voilà, pas mal de recherches. Hola tout le monde, par cette belle journée, Tam Tam de Liberté vous emmène à la rencontre de Julie Kassam-Mapsi, qui est une blogueuse culinaire, blogueuse du blog Popo Loves Cooking. Elle est également l'auteur du livre L'Afro-Apéro qui a fait un tabac, et c'est une femme formidable, c'est une jeune maman, une femme qui n'a pas froid aux yeux, une femme qui fonce. Et donc je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de cette interview parce qu'on parle de beaucoup de choses, on parle de son parcours déjà à Libreville au Gabon, on parle de ses difficultés professionnelles, on parle des points positifs et des points négatifs, on parle également de ses projets futurs, on parle de ses voyages coup de cœur en Afrique, de la figure africaine ou afro-descendante qui l'inspire énormément, donc énormément de choses, de belles choses, des outils qu'elles donnent aussi à disposition des personnes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc restez jusqu'au bout, regardez, likez, commentez et à bientôt, bon visionnage ! Bonjour tout le monde, aujourd'hui, Tantem et Libertés va à la rencontre de Julie Kassama-Psy, qui est une jeune femme fascinante, qui est une jeune femme qui est talentueuse, qui n'a pas froid aux yeux, donc avec elle nous allons partager trois quarts d'heure, donc n'hésitez pas à rester bien là, elle a plein de choses à nous raconter, plein plein d'outils à nous conseiller, et donc Julie on va commencer par te présenter, est-ce que tu pourrais nous dire qui est-ce que tu es Julie Kassama-Psy ? Du coup, bonjour Ursule, je m'appelle Julie Kassama-Psy, j'ai 25 ans, je suis gabonaise, donc je suis également maman d'un petit garçon depuis huit mois, donc pour me présenter, je pourrais dire que je suis une personne extravertie, je suis une personne très taquine, j'aime taquiner mon chéri, j'aime taquiner mes parents, j'aime taquiner mes frères et sœurs, d'ailleurs j'ai envie de me rappeler, quand j'étais petite du coup avec ma grande sœur, pour l'embêter, je passais mon temps à donner ses poupées et ses barbies au chien, pour qu'il les mange en fait, et du coup j'aimais bien l'embêter, parce qu'après elle s'énervait, et elle allait se plaindre chez papa et maman. Tu n'avais peur de rien en fait ? Non, franchement. Tu n'avais pas peur de te faire engueuler ? Non, je n'avais pas peur de me faire engueuler, parce que de toute façon, de mes frères et sœurs, je suis celle qu'on engueulait, qu'on frappait le plus, parce que quand j'étais petite, j'étais vraiment très turbulente, je n'avais pas froid aux yeux, et du coup, non, je l'embêtais tout simplement, parce que ça me faisait rire en fait, ça me donnait du plaisir. Comment est-ce que c'était ton enfance ? Alors, du coup, j'ai grandi avec mes parents, donc avec mon père, ma mère et mes frères et sœurs, donc je viens d'une grande famille, du coup, chez nous, on était vraiment, on va dire, à la maison du bonheur, toujours à recevoir la famille, recevoir plein de monde, donc j'ai vraiment été habituée à grandir, entourée, que ce soit avec ma famille proche ou même une famille un peu plus éloignée, voilà, plus élargie. Quand j'étais petite, j'étais un bébé souvent malade, d'ailleurs, j'étais assez malade, donc j'étais un peu la prunette des yeux de ma maman. Bon, vous dites pour les autres, mais je suis sa fille chérie. Et du coup, mis à part ça, j'étais gourmande, vraiment gourmande. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui m'a menée, du coup, au final, à ma passion pour la cuisine, mais j'étais gourmande. Et une fois, d'ailleurs, lorsque j'étais hospitalisée, on me proposait de la bouillie et tout pour me requinquer. Et moi, j'avais dit à ma mère, non, non, hors de question, je mangeais de la vraie nourriture, apportez-moi du poulet et de la banane plantain. C'est ça, c'est ce que je connais. Voilà, donc vraiment gourmande. Je passais mon temps, du coup, en cuisine. Bien sûr, je jouais avec mes cousins, mes cousines, mes frères et soeurs à la Barbie, aux poupées, à tout plein de jeux, d'ailleurs. Mais la cuisine revenait souvent. Mais la cuisine revenait souvent. Et en grandissant, du coup, comme je disais, on recevait pas mal de monde. Et les dimanches, j'ai aidé ma mère en cuisine. Ma mère, du coup, m'a transmis aussi cet amour pour la cuisine parce que c'est un véritable cordon bleu. Et après, les repas, c'est moi qui ai cuisiné en grandissant. Et tout de suite, ensuite, j'ai eu cette envie de travailler plus tard dans ce domaine. Et vraiment, j'avais pour rêve, c'est un rêve que j'ai encore aujourd'hui, je me disais avoir une chaîne hôtelière de luxe au Gabon, en Afrique, avoir des restaurants à travers le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'animait. Et si tu devais situer le déclic, on va dire, de la partie de Julie, adolescente, lycéenne, populaire, etc. Et Julie, aujourd'hui, qui est une femme de la fère, c'est quoi le déclic ? Le déclic, concrètement, je me rappelle, c'est une fois, je pense que j'avais cuisiné un poulet au four, justement, un dimanche. Et ce poulet a marqué, en fait. Ma mère, mes frères et soeurs, ils m'ont dit, waouh, ton poulet est vraiment trop, trop, trop bon. Franchement, je me rappelle, c'était un poulet au four que j'avais fait en crapaudine. Et à la base, je pense que je l'avais un peu assaisonné au feeling, en vrai. Et au final, à partir de là, je me suis dit, waouh, il y a peut-être quelque chose à faire. Et quand je suis arrivée par la suite, quand je suis arrivée par la suite en France, en fait, après l'obtention de mon bac, je me suis rendue compte que, ici, la cuisine, c'était vraiment quelque chose de plus répandu. Contrairement au Gabon, où c'était considéré un peu comme un saut métier. Et je me suis dit, si d'autres personnes, par exemple, partagent cette passion avec leur entourage, avec des communautés, pourquoi pas moi ? Exactement. Et c'est comme ça que je me suis lancée, en fait. Et le Gabon, c'est un petit pays. Je veux dire, j'étais aussi assez relativement populaire. Au lycée, je faisais partie d'une petite bande de filles un peu... De sex girls ? Ouais, on va dire ça comme ça, de filles un peu populaires. J'avais un groupe de danse qui s'appelait la Dream Team. Et je me rappelle même, quand ma petite soeur, mes petits frères sont arrivés au lycée, c'était « Ah, c'est toi la petite soeur de Julie ! » et tout. Du coup, je pense que ça a été un peu pas mal à me faire connaître quand j'ai commencé à lancer, en fait, les recettes, à les partager sur les réseaux, quoi. Super. Donc maintenant, Julie, j'aimerais bien qu'on parle de ta vie professionnelle, de ta vie, je dis professionnelle, mais de ta vie quand tu arrives en France, quand tu arrives en France du Gabon, de Popo Love Stoaching, de tes différents projets. Donc, on va commencer par la phase avant Popo House. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, ce que tu as fait, comment est-ce que tu t'y es prise, etc. Ok. Alors, moi, j'ai obtenu un bac ES et pour certaines personnes, pardon, ce n'était pas forcément clair ce qu'elles voulaient faire après les études. Mais moi, du coup, je savais que je voulais faire de l'hôtellerie et de la restauration et j'ai eu la chance, en fait, que mes parents me soutiennent dans mon choix d'études. Du coup, je suis arrivée à Paris. Donc, après l'obtention de mon bac, j'ai fait une mise à niveau d'abord en hôtellerie. Ok. Parce que du coup, il fallait que je me mette au même niveau que les personnes qui sortaient, par exemple, d'une troisième, d'une seconde, d'une première et d'un bac technologique, en fait. Donc, la mise à niveau, ce n'est pas forcément dans une école en particulier ? J'ai fait à l'école hôtelière de Paris. Donc, l'école hôtelière de Paris, en fait, propose un BTS. Et la mise à niveau, c'est forcément avoir un BTS. D'accord. Donc, mise à niveau d'un an. Ensuite, deux années de BTS dans la même école, qui s'appelle Lycée Jean-Drouan. D'accord. Donc, durant, en fait, ces années d'études, on avait des cours, que ce soit d'hébergement, de cuisine, de restauration. Et du coup... Ça se passe bien, ces années d'études ? Franchement, c'est les meilleures années d'études, je veux dire, je dirais de ma vie, parce qu'on est en BTS, on est encore un peu jeunes, on se sort à peine du bac. La liberté aussi de se retrouver sans les parents. Donc, forcément, ça fait du bien. On se sent vivre, on va dire. Donc, c'est les apéros après les cours avec les amis, les soirées étudiantes, etc. Et surtout, quelque part, je faisais ce que j'aimais le plus, donc je cuisinais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'appréciais beaucoup. Je me rappelle aussi, du coup, premier stage. Donc, premier stage... Oui, je pense que c'était mon premier stage. Du coup, je vais en Espagne pendant quatre mois aussi, du coup, pour faire un peu un stage tournant. Hébergement, réception, cuisine. Donc, vraiment, c'était de belles années. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que je commence à créer une page Facebook sur laquelle, au final, je partage mes repas d'étudiante. Donc, vraiment, je mettais en application tout ce que j'apprenais en cours. Et lorsque je commence à partager un peu toutes mes recettes, c'était vraiment des recettes typiquement, on va dire, françaises. Il n'y avait pas d'Africains encore. Il n'y avait pas de recettes africaines, forcément. Bon, si, parce que j'avais un peu les recettes traditionnelles gabonaises que j'aimais cuisiner aussi, que ce soit les recettes classiques ou les recettes de street food. Mais je n'étais pas dans cette optique, vraiment, de mettre en valeur les gastronomies africaines. Et c'est par la suite, en fait, en grandissant, en évoluant, en commençant aussi à me faire connaître davantage. Et du coup, en rencontrant d'autres personnes, on va dire, du paysage africain, du paysage africain ici à Paris, de la food, que je me rends compte que, quelque part, j'ai un message aussi à porter et que je ne peux pas juste me dire que je vais cuisiner et partager ma passion. Donc, je commence à partager des recettes, mais vraiment plus avec un côté où je mets en valeur les produits du terroir, où je mets en valeur les gastronomies de chez nous. Et petit à petit, vraiment, je m'inscris dans une démarche de faire connaître les gastronomies africaines, les produits du terroir et de démystifier un peu tous les préjugés qu'il y a sur ces gastronomies, comme le fait qu'elles soient trop pimentées, trop grasses, pas alléchantes, mal présentées, etc. D'accord. Et est-ce que le public est au rendez-vous, du coup ? Le public est au rendez-vous, du coup, ça se passe bien. Donc, je commence à me faire connaître davantage. Je rencontre pas mal aussi de chefs africains, d'autres passionnés aussi de cuisine africaine comme moi. Donc, il y a même un certain réseau qui se crée, où on se connaît un peu tous, où on s'entraide. Où il y a, par exemple, un atelier au Galerie Lafayette. J'y interviens parce que je connais, par exemple, Cosimo Deste, le fondateur de Afro Cooking. D'accord. Un magazine, justement, sur les cuisines afro-caribéennes. Je connais également le chef Anto, qui est gabonaise comme moi, donc une compatriote qui me fait confiance. Donc, il y a un petit réseau où on se connaît un peu tous et où on a tous à cœur cette volonté de faire connaître, au final, nos gastronomies. Et à partir de là, je fais le constat vraiment que sur les étals des librairies, il n'y a pas énormément de livres, en fait, de cuisine africaine. Enfin, cuisine africaine noire, parce qu'il y a la cuisine du Maghreb et tout, mais cuisine africaine noire, on les compte sur le bout des doigts. Et du coup, en 2017, je sors mon premier livre de cuisine, donc Lafro-Apéro. Félicitations. Merci. Merci. Parce que c'est quand même, il n'y a qu'un pas à faire en se dire, je fais un constat, il y a effectivement une idée qui pourrait être mise en place et vraiment le faire, quoi. Tu vois, de dire, ok, je vais m'asseoir, je vais m'entourer, je vais faire ce livre en fait. En fait, je suis vraiment une personne qui va au feeling, en fait. Je me dis, il y a quelque chose, je le fais. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Et je me suis dit, eh bien, un livre, ça ne va pas être très compliqué. Mais quand j'ai commencé du coup à sortir le livre, en fait, je me suis dit, bon, finalement, ça demande plus de travail que ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on reste qui t'a pris en fait ? Eh bien, déjà, par recherche, donc rechercher quelles sont les démarches pour au final sortir un livre parce que je voulais sortir un livre, mais je ne connaissais pas ce secteur, le secteur de l'édition, etc. Bon, je savais personnellement que je ne voulais pas passer par une maison d'édition. De un, parce que pas tout le monde accepte d'éditer un livre, surtout d'une personne qui n'est pas connue. De deux, parce que je voulais vraiment un livre qui me ressemble et faire réaliser ce livre au final comme je le voulais, sans prise de tête, sans qu'on m'impose un délai, sans qu'on m'impose une ligne éditoriale, etc. Donc, je voulais vraiment un livre à ma façon. Donc, j'ai fait mes recherches sur Internet, comment sortir, exactement sur Google, comment sortir un livre, comment éditer un livre. Et voilà, pas mal de recherches. Après, j'avais déjà la majorité des recettes que je voulais mettre dans ce livre. Du coup, test des recettes, photographie des recettes avec Nathalie Merlet, donc une photographe que j'ai rencontrée justement à un événement organisé avec AfroCooking. Donc, vraiment... C'est beaucoup de réseautage. C'est beaucoup de réseautage, oui. Énormément de réseautage. Donc, on fait les photos, on suit toute la partie correction. Donc, je corrige le livre, je fais aussi appel à ma mère pour qu'elle m'aide à corriger. Et vraiment, de façon naïve, j'arrive à la fin des procédures. Bon, assez long quand même pour tout ce qui est administratif. Donc, pour déclarer le livre à la Bibliothèque Nationale de France, pour obtenir le numéro du livre, l'identifiant l'ISBN, pour faire référencer le livre, que ce soit sur Amazon, que ce soit à la FNAC. Donc, voilà. Au final, j'y arrive, alors que lorsque je disais les commentaires, les gens disaient qu'au final, c'était assez fastidieux et que ce n'était pas un simple... Voilà. C'était un pique sur le gueule, quoi. Exactement, et que ce n'était pas un simple auteur comme ça qui pouvait vendre ses livres au final à la FNAC. Donc, moi, je le fais, j'y arrive. Donc, je me dis, écoute, je vais essayer de le vendre en magasin aussi. Et finalement, en magasin, il faut soi-même démarcher, en fait, chaque boutique FNAC. D'accord. Et pour pouvoir vendre ses livres. Et tu fais quoi ? Tu connais à chaque fois... Bah, du coup, je vais aujourd'hui, je me dis, bon, je vais à la Châtelet. Ouais. Je vais aller à Saint-Lazare, je vais aller au Champs-Élysées. J'avais vraiment ciblé les FNAC un peu, on va dire, emblématiques, des grandes FNAC. Donc, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je commence par la Défense. Ouais. Et là, je vais à la Défense. Ouais, est-ce que je pourrais voir le responsable et tout ? Donc, le gars, hyper occupé, il arrive et tout. Oui, il voulait me voir et tout, j'explique. Voilà, je suis auteure. C'est passé par quel éditeur ? Maison d'édition. Je lui dis, ben, j'ai pas de maison d'édition, j'ai fait moi-même. Ah, ça va être compliqué pour les auteurs, les auto-éditeurs et tout. C'est chaud. Je peux rien vous garantir, etc. Essayez peut-être d'autres FNAC plus petites, peut-être qu'ils acceptent. Je lui dis, ok. Du coup, je suis partie. Tu prends le lit pour pas, peut-être ? Non, du coup, il me dit que ça va pas être possible. Donc, un peu découragée. Mais vu que je me laisse pas forcément abattre au premier refus, au premier échec. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais essayer d'autres FNAC. Au final, je fais Saint-Lazare, je fais Champs-Elysées, je fais Châtelet et les trois acceptent. Donc, je me dis, tant pis, je suis tombée juste sur un rageur, voilà, c'est pas grave. Et là, un jour, en passant, en fait, déjà, il se vendait super bien au HAL. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il continue à se vendre super bien au Forum des HAL. Et un jour, en passant, vu que j'habite pas loin de la ville de France, je me dis, bon, je vais passer à la Défense, bouquiner mes livres de recettes et tout. Et là, je passe en rayon et je demande, ouais, par hasard, est-ce que vous auriez pas l'afro-apéro et tout ? Et la dame me dit, l'afro-apéro et tout, elle me dit, mais je sais pas ce qu'il a, ce livre, il arrête pas de se vendre et tout. Toutes les personnes qui viennent ici nous demandent l'afro-apéro, je comprends pas et tout. J'ai dit, ah bon ? Elle me dit, oui et tout, je dis, ah ben, c'est étonnant et tout. Elle me dit, ben oui, je connais même pas et tout. J'ai dit, non, mais je vous demande ça parce que c'est moi l'auteur, etc. Elle me dit, non, vous rigolez, j'ai dit, non, non, c'est bien moi l'auteur et tout. Je lui montre la photo et tout, elle me dit, mais c'est la photo dans les livres ? Elle me dit, mais oui et tout, en effet. Et là, je me suis dit, excusez-moi l'autre connard, ben, bien fait pour toi, tu vois. C'était une petite victoire personnelle, tu vois, sur ce chemin de l'auto-édition. Donc, ça m'a fait plaisir. À partir de là, du coup, j'ai... J'ai une extraire un peu, enfin... Ben, je commence à me faire connaître un peu plus, surtout ici, on va dire, en France, donc forcément, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sont... Tout le monde est inscrit sur... Bon, quasiment tout le monde à Instagram, Facebook, etc. Donc, je commence à me faire un petit nom. Du coup, je fais partie, quelque part aussi, des précurseurs, au final, de ce mouvement d'auto-éditer des livres de cuisine africaine, de cuisine africaine, subsaharienne et tout. Et pareil, je me dis, ben, vas-y, des FNAC, Amazon... Je cochais ma petite liste, c'est bon. Ben, maintenant, je vais démarcher à l'immédiat. Donc, j'envoie des mails, TV5, Africa24, etc. Un peu tous les RFI, tout ça. Et premier plateau télé, du coup, je contacte Rokaya Diallo, qui avait une émission sur Biti. Et ouais, tout naïvement et tout, je me présente. J'avais 21 ans, je pense. Donc, sûre de moi, mais au final, quand même pas si sûre, parce que je me dis, ben, placer à la télé, c'est quand même un rêve. Et Rokaya Diallo aussi. Et Rokaya Diallo aussi. Qu'est-ce qu'elle va faire à répondre à la petite Gabonaise que je suis ? Genre, elle a autre chose à faire, tu vois. Et au final, non, je me présente. Donc, son assistante me répond et tout, en me disant que, ouais, Rokaya est totalement emballée par l'idée et tout. Donc, premier passage à la télé, aux côtés de Passy, sur Biti. Je me rappelle, je me rappelle, j'étais partie avec ma mère, mes soeurs. J'étais partie avec toute la famille, genre, ouais, c'est bon et tout. Je suis passée à la télé, accompagnée, moi et tout, mon chéri. Et aux côtés de Passy, donc, ouais, franchement, c'était une belle expérience. Ton premier plateau télé, après, pas mal de plateaux télé aussi, par la suite. Et l'aventure avait commencé, quoi. Donc, je faisais mon petit chemin, toujours dans cette volonté de valoriser les gastronomies, quoi. Mais du coup, comment ça se passe, cette transition, finalement ? Est-ce que tu passes un peu de l'anonymat, entre guillemets, à une vie où ils se vendent dans toutes les FNAC ? Où tu passes sur la télé ? Ben, forcément, pas évident au début, parce que, quelque part, malgré moi, je deviens un modèle. Bon, je n'aime pas ce terme, aujourd'hui, influenceuse. Bon, à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'abonnés, on ne va pas se cacher. Mais je deviens, peut-être pas une influenceuse, mais je deviens un modèle. Donc, je commence à recevoir des questions. Ouais, on aimerait faire ça. Je suis aussi passionnée de cuisine. Mes parents, par exemple, ne veulent pas l'entendre. Ils veulent que je fasse une S ou ils veulent C. Est-ce que je pourrais vous donner des conseils ? Ouais, j'aimerais faire C. Est-ce que je pourrais me conseiller ? Donc, je deviens un modèle. Je reçois des encouragements, beaucoup de personnes qui s'identifient à moi. Donc, je me fais connaître, que ce soit ici, que ce soit au Gabon. Et au final, je me dis, on commence à me connaître. Je suis obligée de m'adapter, en fait. Et finalement, quelque part, ma liberté est restreinte, parce que je ne peux plus poster tout ce que je veux. Je ne peux plus me comporter comme je veux. Je dois faire attention un peu à tout ce que je dis, parce que tout ce que je sors de ma bouche peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Donc, ça doit être difficile pour quelqu'un qui a un peu la peine. Ouais, c'était un peu compliqué dans le sens où il ne fallait pas forcément que je montre une mauvaise facette de moi, parce que j'avais quelque part ces jeunes aussi qui s'identifiaient beaucoup à moi. Donc, forcément, je ne partage plus tout ce que je veux. Ou alors, je ne le fais vraiment qu'avec un cercle hyper restreint. Mais il y a du positif, parce que bon, on te reconnaît. Il y a du positif, du négatif. On te reconnaît, donc tu as beaucoup d'avantages. On t'envoie des produits gratuitement. On te propose de tester telle ou telle chose. Donc, avant, je ne me faisais pas forcément rémunérer. Mais déjà, je bénéficiais de tous ces avantages-là. Même si tu arrives au Gabon, on t'invite aussi sur tel plateau télé. On t'invite à manger gratuitement, à verser. Donc, c'est un peu le goût, tu vois. C'est bien. Mais en même temps, je me retrouve un peu privée de ma vie d'étudiante. Parce qu'au final, moi qui, à la base, était une personne hyper extravertie, toujours à faire la fête, toujours dans les derniers trucs et tout, je dois aussi montrer cette image, au final, de celle qui se bat pour un rêve, qui est une personne hyper sévère. Et pour ça, j'ai comme le sentiment un peu d'avoir grandi malgré moi, tu vois. Un peu trop vite. Un peu rapidement. Un peu, ouais. Un peu rapidement. Donc, pas forcément évident à ce niveau-là. Et même jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas publier tout ce que j'ai envie de publier. Forcément, je fais attention parce que tout peut être interprété. Surtout maintenant. Surtout maintenant, négativement. Donc, je fais hyper attention, crois. Non, tout à fait. Ok, super. Donc, ça, c'était un peu ton aventure afro-apéro, ton aventure avec Popo. Ouais, du coup, Popo, ouais. Popo, d'ailleurs, je me faisais... À la base, on me connaissait plus sous mon prénom, Julie. Ouais. Et au final, là, on me connaît davantage sous Popo, quoi. Popo, certains disent Popo, Popo loves, Popo loves cooking. Mais chacun adapte un peu à sa façon. Donc, ça, c'était vraiment avant, ouais. Avant, concrètement, que je termine mes études. Parce que, du coup, quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de ne pas continuer, du coup, en hôtellerie. Parce que, du coup, j'ai un master en management hôtelier. Mais j'ai décidé de me consacrer à ma passion, donc à la cuisine. D'accord. Même si c'est vrai que j'ai des projets pour l'hôtellerie, mais du coup, à ma passion. Et donc, j'ai commencé à faire des prestations traiteurs. D'accord. En Ile-de-France. En Ile-de-France. D'accord. Du coup, prestations traiteurs, mon atelier. Et donc, là, avec le confinement, j'ai lancé les livraisons aussi à domicile. Et donc, voilà. Ça se passe bien, le Covid, en plus, ça a été... Le Covid, au final, pour moi, c'était une opportunité. Donc, parce que, du coup, j'ai lancé, j'ai dû m'adapter. Vu qu'on ne pouvait plus vraiment faire de prestations traiteurs, donc j'ai dû m'adapter avec les livraisons à domicile. J'ai essayé d'abord pendant un mois. Donc, en fait, je faisais tous les week-ends pendant le Covid. Ça a fonctionné super bien. Et du coup, là, je vais le faire, en fait, à temps plein. Donc, je suis actuellement en recherche d'un local, en création de la société, pour pouvoir me mettre sur les plateformes, augmenter mon volume d'activité aussi. Donc, c'est un peu ça, mon quotidien. Ta vie d'entrepreneur. Ouais, ma vie d'entrepreneur, ouais. Super. Et du coup, au Gabon, je sais que tu as un projet avec ta mère et tes soeurs au Gabon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Exact. Donc, c'est la Ferme Saint-Joseph. C'est une ferme, en fait, agro-pastorale. Donc, il y a une partie élevage et il y a une partie agriculture. Donc, on propose de l'agriculture bio. Et on propose également, pour l'instant, uniquement du porc. Ouais. Et ensuite, on va proposer également de la volaille. Donc, ce projet, pourquoi ? De 1, pour le gombo. On ne va pas se mentir. Tous les projets qu'on fait, quelque part, c'est dans une démarche pécuniaire pour l'argent. Après, vraiment, faire de l'agriculture, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur depuis. Donc, on a toujours discuté de ce sujet. Et aujourd'hui, c'est à considérer vraiment comme un élément de développement. Donc, pour le Gabon, pour tout type de pays, je pense que l'agriculture, vraiment, c'est un point sur lequel il faut s'attarder. Et si tu veux, au Gabon, la majorité des produits, en fait, que la population consomme sont importés. Donc, il y a, par exemple, du Cameroun voisin, juste à côté. Et du coup, on a besoin, en fait, de mettre en place ce type de projet, même si dans l'élémentalité, les gens sont habitués à travailler à la fonction publique. Les gens veulent rester dans les bureaux, etc. On a une terre fertile. Donc, pourquoi pas, en fait, tout simplement. Donc, ça ne fait pas très longtemps que le projet a vu le jour. Je dirais, même, le premier abattage qu'on a fait, c'était, je pense, en décembre, il y a quelques mois. Du coup, jusqu'ici, ça se passe bien. On a également fait différentes récoltes de piment, de folon, d'ananas, papaye, fruits de la passion, etc. Vraiment, on plante vraiment de façon diverse et variée, différents produits. Et du coup... Ça se passe bien. Justement, le fait de gérer un projet comme ça à l'étranger, enfin, toi, tu es à l'étranger. Ta mère, elle est sur place, mais vous êtes un peu en distance. Ça se passe bien. Après, forcément, ce n'est pas évident tout le temps. Surtout quand tu gères un projet à distance. Après, on a la chance d'avoir une mère quand même à l'écoute. Et du coup, on essaie du mieux qu'on peut de l'aider aussi au quotidien, de faciliter la tasse. Je vais lui apporter aussi un peu une vision plus jeune, plus moderne, justement, par rapport à la ferme, etc. D'accord. Et ça se passe bien, elle est réceptive. Ah non, ouais. Franchement, elle est réceptive. Elle écoute nos conseils. Elle nous demande d'ailleurs souvent notre avis par rapport aux stratégies de l'entreprise. Donc là, c'est cool. Super. Et du coup, sur toutes ces activités-là, ça se passe, je suppose, qu'il y a des moments et des challenges. Il y a des choses où ça coince un peu. Donc, pour moi, déjà, quels sont ces challenges-là ? Et comment est-ce que tu t'en sors ? Déjà, le challenge d'arriver, je pense que ça, même quand tu es salariée, le challenge de devoir allier vie de maman et vie professionnelle. Donc, ça, déjà, c'est un gros challenge. Je me suis rendu compte depuis que j'ai un enfant que je ne suis plus maître de mon temps, que ce n'est pas évident vraiment tous les jours. Parce que tu as un petit être dont tu dois t'occuper, qui ne sait rien faire seul. C'est ça. Et ce sera le cas pendant un bon bout de temps. Du coup, forcément, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Arriver à allier les deux, c'est assez challengeant. Du coup, il faut être bien organisé. Savoir déléguer aussi, c'est très important. Et surtout, être aidé. Donc, l'idéal, forcément, c'est d'avoir son conjoint pour ne pas faire les choses toute seule. Mais après, être bien organisé et se rappeler aussi qu'on n'est pas des Wonder Woman au final. C'est faux tout ce qu'on disait à la télé ? Clairement, en fait, on n'a que 24 heures dans une journée et je ne peux pas tout faire. Donc, se dire aussi que c'est normal. Si aujourd'hui, je n'ai pas avancé comme il fallait sur ma checklist, si je n'ai pas pu faire ça, c'est normal. Relativiser et se dire qu'on le fera le lendemain ou les jours d'après le choix. Donc, ne pas se mettre la pression tout le temps. C'est important. Et avec ton activité de livraison ? Avec mon activité de livraison traiteur. Quand j'ai commencé les livraisons, justement, je le faisais à la maison. Parce que je n'avais pas aussi imaginé que ça prendrait autant d'ampleur. Et je me rappelle, mon fils n'allait pas encore chez la nounou. Il était encore assez petit quand même. Du coup, c'était chaud. Franchement, aujourd'hui, quand j'y repense, je ne sais pas si je l'aurais fait. Parce que ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Et on pouvait être à fond, en train de travailler. Il était à côté. Il avait besoin d'être dans les bras. Il avait besoin de ma présence. Il pleurait dans tous les centres, etc. En plein service. Après, je me faisais aider. Donc, j'avais une équipe avec moi. Donc, Dieu merci, j'avais mes sœurs, du coup, qui taffaient avec moi pour la partie, on va dire, cuisine. Et pour la partie logistique. J'avais mon conjoint qui, du coup, n'a pas hésité à retrousser ses manches, du coup, au début, pour faire les livraisons. Son frère, également, qui est venu filer un coup de main, plus un de leurs amis. Et après, j'ai embauché des livreurs pour effectuer les livraisons. Parce que, du coup, on avait plus de demandes et qu'il fallait que ça suive aussi en termes de... Mais ton entourage, c'est des gens en or, en fait. Oh, ouais. Franchement, je pense que quand on lance une activité, c'est important d'être entouré des bonnes personnes. Donc, que ce soit en termes de conseils, en termes d'apports, en apports au final... L'apport financier, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment plus un apport humain, je dirais, de conseils, de soutien. Des fois, juste une épaule sur laquelle tu es reposée pour t'écouter. Même si je suis quelqu'un assez sûre de moi, je pose pas mal de questions, tu vois. J'aime bien remettre en doute ce que je pense que pour être sûre que je suis sur la bonne voie. Donc, j'avoue que je questionne tout le temps mes soeurs, mon conjoint, ma famille. Donc, je pense que c'est important d'être bien entouré et de pouvoir compter sur des gens, au final, qui aimeraient voir ton activité prospérer, comme toi, tu aimerais. Bien sûr. Mais écoute, pour fermer cette partie un peu professionnelle, on va parler de tes projets pour plus tard. Donc, voilà, quels sont tes projets à court et moyen et long terme ? Déjà, arriver à sortir mon deuxième livre de cuisine que j'ai dû interrompre avec la grossesse. Donc, c'est un livre sur les brunchs et les petits-déjeuners. D'accord. Avec une touche afro, toujours. Ça sera pour quand, ça ? Je ne m'avance plus. Mais je dirais début de l'été, ouais. Début de l'été, normalement, là, je suis sur la bonne voie. Donc, Wake Up Africa, qui devrait sortir pour cet été. Après, par rapport à tout ce qui est édition de livres, j'ai à cœur vraiment d'ouvrir une maison d'édition sur, en fait, l'univers de la food, en fait, en Afrique. Donc, pour donner aussi la possibilité à d'autres passionnés de cuisine, d'autres professionnels ou non, de porter leur message, d'écrire des livres aussi, etc. Parce que je sais que ce n'est pas forcément évident de passer par une maison d'édition traditionnelle, classique. Donc, j'ai ce projet-là. Ensuite, j'ai le projet, du coup, de trouver un local professionnel parce que c'est une des difficultés auxquelles je fais face actuellement pour pouvoir, justement, augmenter mon activité. Il me faut un local, donc ça prend énormément de temps. C'est très fastidieux pour trouver un local. Fastidieux également les démarches de création de sociétés parce que, du coup, j'ai un statut d'entrepreneur, mais il me faut un vrai statut de société. Donc, arriver déjà à faire mon dépôt de capital, sachant que j'ai déjà essuyé des refus parce que j'ai encore un titre avec une mention étudiante, etc. Donc, réussir à faire mon dépôt de capital, réussir, du coup, à aller au bout de la création de la société, trouver un local. Franchement, si j'arrive déjà à faire ça, je serai soulagée, j'aurai un peu en moins. Et après, par rapport, justement, à la ferme, continuer à faire grandir la ferme et surtout passer à la transformation des produits que l'on cultive avec, notamment, la sortie d'une marque avec mon conjoint et ma mère de condiments, épices et sauces avec des produits afro. D'accord, ok. Ce sera un bon complément pour les petites merguez et les petits mets d'été. Ben, exactement. C'est surtout que cette idée, mon conjoint adore le piment. Je ne sais même pas comment il fait pour manger autant de piment. Mais il apprécie énormément le piment et du coup, on a toujours voulu sortir une marque d'épices parce que moi aussi, j'ai arrêté d'utiliser le culte magie depuis un moment. Et du coup, je fais des bouillons maison. Et en fait, on s'est toujours dit pourquoi pas commercialiser ces bouillons, arriver à faire des condiments pour montrer aux Africains qu'ils peuvent bien manger sans se tuer en fait. Parce que le culte magie n'a rien de plus néfaste au monde. Et du coup, cette envie en fait de sortir une marque de cette envergure, on l'avait depuis. Et là, avec la ferme justement, qui nous permet d'avoir déjà de bons produits, de bons piments bio, etc. Cultivés avec tout l'amour du monde. Évidemment. Du coup, on se dit que c'est le moment de sortir aussi cette marque. Ouais. Ben, wow, ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses. En tout cas, on te souhaite évidemment de réussir. Et d'être une autre Wonder Woman. Ouais. C'est vraiment cool que tu dises ça. En fait, tu as montré un peu l'envers du décor. Parce qu'on pourrait croire que, ouais, non mais... Que l'entreprenariat, c'est facile. Que tout ce que je touche devienne de l'or. Exactement. Clairement. Clairement pas. J'ai des moments de doute, comme tout le monde. J'ai des moments de remise en question. Des moments où j'ai envie de tout arrêter parce que rien ne se passe comme je veux. Des moments où même, je me demande, au final, je le fais pour quoi ? Franchement, il n'y a aucun intérêt. Genre, arrête, tu vois. Comme en ce moment où j'ai eu plusieurs fois envie d'arrêter parce que rien ne se passe comme je veux. J'avais même aux gens, je disais, ouais, on revient bientôt pour les livraisons. Et je m'étais collée à un planning. Au final, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et ça demande beaucoup plus d'investissement que je ne pensais que ce soit financier, personnel, matériel et tout. D'avoir une vraie structure, tu vois, comme on l'entend. Vraiment, l'entreprenariat, ce n'est pas un fleuve tranquille, quoi. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Et je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est beau. Aujourd'hui, tu quittes ton boulot, tu quittes le salariat, tu te lances en tant qu'entrepreneur. C'est bon, tu réussis. Pas du tout, tu vois. Pas du tout. Et franchement, chapeau bas à toutes les personnes qui vont jusqu'au bout de leur projet parce que... Chapeau bas à toi déjà parce que tu es sur la bonne, bonne voie. Et franchement, on est super content pour toi en tout cas. Bah, merci. Et donc, du coup, parlons de trois événements qui t'ont marqué. Donc, j'ai bien compris que le B.I.T. avec Rock and Diallo, c'était quelque chose qui t'a marqué. Ouais, je dirais que c'est un des événements qui m'a marqué parce que c'est la première, au final, qui m'a fait confiance. Ça a été le début d'une longue, sans son suivre, en fait, plein de plateaux télé, plein de médias. Donc, ça m'a marqué parce que je ne pensais pas que j'aurais pu un jour passer à la télé, je ne vais pas dire aussi facilement, mais sans trop d'efforts au final, tu vois. Ça m'a motivée vraiment à faire mieux, à toujours me surpasser. Donc, je dirais ça. Ensuite, je dirais également un voyage qui m'a marqué. C'était un voyage en Israël, justement, quand j'étais en école hôtelière. D'accord. Un voyage auquel on a pris part à différents événements. On a voyagé avec toute une délégation française parmi laquelle il y avait énormément de chefs français de renommée. Il y avait, par exemple, le chef Gomez, qui est le chef de l'Élysée. D'accord. Et on a cuisiné avec ses chefs. Et j'ai été choisie, justement, parmi plusieurs étudiants pour un événement à l'ambassade où j'étais commise. Donc, quelque part, ça montre aussi que j'étais une élève assidue, même sous mes airs de personnes un peu déjantées, que j'étais une élève assidue, vraiment persévérante. Donc, ça, ça m'a marquée parce que c'était, à l'époque, c'était, je ne dirais pas un rêve qui devient réalité, mais au final, c'était pas mal de cuisiner avec tous ces chefs. Aussi jeunes, comme on m'a souvent dit. Oui, comme on m'a souvent dit. J'étais jeune, tu vois, donc ça m'a marquée. Ensuite, je dirais, troisième événement marquant et le plus beau de ma vie jusqu'ici, la naissance de mon fils. Ouais, la naissance de mon fils, franchement, quand on a un enfant, ça change la vie, ça change la perception des choses. En fait, je ne pensais pas qu'on pouvait vivre un amour aussi profond. Forcément, si l'amour qu'on a pour sa famille et tout, pour son conjoint, mais c'est un autre type d'amour. Et la naissance de mon fils, qui m'a beaucoup apporté. Qui me comble chaque jour. Qui me comble chaque jour. Franchement, c'est une motivation, quoi. Avoir un enfant, ça te... Quand ma mère nous disait ça, je pensais qu'elle était toujours en train d'abuser. Vous êtes mes motivations, toujours en train d'en faire trop, tu vois. Alors qu'au final, non, c'est vraiment ce sentiment, quoi. Un enfant, ça motive et tu as une raison de vivre, en fait, au final, tu vois. Mais du coup, au milieu de tout ça, de toutes ces activités, de la naissance de ton fils, de tous les projets que tu mènes de front, comment est-ce que tu vas ? Si je te pose la question de savoir, comment est-ce que tu vas ? Bien sûr, forcément, je suis maman comblée. Donc, je suis heureuse par rapport à ça. Mais déjà, clairement, je suis fatiguée. Épuisée parce qu'être maman, ça te demande énormément de temps. Je me rappelle, il y a une semaine et demie, il y a eu une gastro plus deux otites. On ne dormait pas la nuit. Je te jure, il y a des moments où je me suis demandé, « Seigneur, pourquoi tu me fais ça ? Tu ne vas pas me le reprendre alors qu'il vient à peine de naître. » Tellement, genre, tu dis, les bébés sont fragiles. Il était mal, il avait mal, il ne respirait pas bien parce qu'il avait aussi un gros rhume en même temps. Genre, je ne dormais pas vraiment, je priais. Je me disais, « Seigneur, ne me fais pas ça, toi aussi. » « Ben, non, tu peux déjà me reprendre mon fils. » Donc, vraiment, fatigue parce que déjà, j'ai toujours un truc à faire. Et ensuite, j'ai un fils, en fait, donc ça change tout. Je me rappelle, j'étais en conférence la semaine dernière. Et au plein milieu de la conférence, je me suis endormie, en fait. Je me suis endormie, je me suis écrouée de fatigue. Et les autres me relançaient et tout. Et c'est l'heure, demain, que j'ai vu tous les messages. J'ai compris, en fait, que je m'étais endormie en plein milieu. Donc, fatiguée, un peu saoulée aussi par le Covid, c'est vrai. Parce que du coup, ça nous empêche d'avoir une vie normale. Au final, de pouvoir voyager alors que vraiment, moi, j'adore les voyages. Après, cuisiner, c'est vraiment une des choses que j'aime le plus faire au monde. Donc, je n'ai pas voyagé depuis un moment. Entre la grossesse plus le Covid, je n'ai pas eu la possibilité de voyager. Je n'ai pas la possibilité d'aller au restaurant. Les restaurants, c'est aussi quelque chose vraiment qui m'anime. Je suis toujours à la découverte de nouveaux concepts, de nouveaux restaurants. Donc, saoulée par le Covid, d'autant plus que j'attends ma mère et mon père depuis que j'ai accouché, depuis bientôt. Bon, elle était même censée venir avant que j'arrive à terme. Donc, je n'ai toujours pas vu. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se parle H24 et tout, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, mes parents me manquent. J'aimerais aussi aller au Gabon. Sauf que du coup, au Gabon, là aussi, il y a des restrictions. On ne peut pas y aller. Donc, un peu saoulée à cause du Covid. Mais comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Exactement. Donc, ça va. Très belle conclusion. Maintenant, passons à la meilleure partie. Par exemple, ton rapport avec l'Afrique. Donc, tu nous as dit au départ que tu étais gabonaise. Donc, voilà, je te laisse de là et parle-nous de ton amour pour l'Afrique. Du coup, je suis gabonaise, le meilleur pays au monde. Non, je rigole. Mais le rapport que j'avais avec l'Afrique, c'est que quand j'étais petite, moi, j'avais toujours envie d'aller en France, en fait. On voyait vraiment l'étranger comme, on va dire, le haut niveau, comme ce qu'il y avait de mieux au final. Donc, les voyages scolaires, les voyages d'été, c'était toujours en France, en Europe, dans d'autres pays, même en Asie et tout. Et du coup, l'Afrique, on voyait ça un peu naze, par exemple. Franchement, passer tout l'été au Gabon, par exemple, on voyait ça, c'était naze. C'était un peu comme, voilà, quoi, une as-bine, quoi. Voilà, c'était un été pourri. Encore plus aller au village, c'était... Non, mais c'était la fin du monde. Moi, je me rappelle parce que mon père, il est vraiment attaché... Bon, je dis le village, mais c'est la ville dont nous sommes originaires. Il est vraiment attaché à sa culture et tout. Et pour nous, c'était, OK, on y va pour 3-4 jours, on rentre, quoi. Quand on nous disait même une semaine, deux semaines, c'était déjà trop pour nous, tu vois. Et aujourd'hui, ça a totalement changé parce que, quelque part, je pense que c'est l'image aussi qu'on se faisait de l'Afrique par rapport aux médias, par rapport à ce qu'on nous apprenait à l'école, dans les livres d'histoire et tout. On voyait l'Afrique comme vraiment la pauvreté, la famine, pays en voie de développement. C'est vraiment des trucs qu'on nous a... On se bourre le cerveau. Voilà, c'était un bourrage de crâne, finalement. Et du coup, tu te dis que ce qui vient de l'Occident, c'est ce qui est mieux, quoi. Tu te dis que la France, c'est ce qui est bien. Finalement, développement, tu l'associes à la France, à l'Europe, à l'Occident. Donc, vraiment une vision erronée de la chose. Et aujourd'hui, ça a changé complètement parce qu'en grandissant, tu t'instruis et tu te rends compte que tu as un continent riche et qu'au final, nos richesses nous ont été volées, nous ont été pillées et que la colonisation, c'est toujours le cas, que la colonisation, ce n'est rien de bénéfique pour les Africains. Donc, forcément, ta vision, elle change. Tu as envie de découvrir ce continent dont tu es originaire, mais qu'au final, tu ne connais pas tant que ça. Tu connais très peu. Et du coup, vraiment, un de mes goals, c'est de visiter le plus de pays d'Afrique possible, tu vois. Au final, même de visiter le Gabon, parce que je connais le Gabon, je connais la capitale où je suis née, où on vit. Je connais la capitale économique qui est Port Gentil, la ville du pétrole. Je connais du coup la ville dont je suis originaire, les deux villes dont je suis originaire dans le sud. Je connais un peu l'Ambarénée qui est aussi une ville principale. Mais tout le reste, visiter le Gabon, même les parcs nationaux, alors qu'on a une biodiversité incroyable, je ne connais pas, tu vois. Parce que moi, tout ce qui m'intéressait, c'était de venir à crâner en France pendant les vacances. Et au final, vraiment, je suis dans cette démarche de me rattacher à mes racines, au continent, d'en savoir plus. Donc, cette démarche, je l'ai faite aussi par les recherches que j'ai entrepris lorsque j'ai sorti mon livre. Et je me suis rendue compte du nombre incroyable de produits qu'on avait, d'épices qu'on avait que je ne connaissais même pas, pas du tout. Et vraiment, c'est ma démarche au quotidien, soutenir. Et quand tu arrives en France, est-ce que cette vision-là, parce que du coup, quand je te dis, je grandis, je deviens plus mature, ma vision change. Est-ce que quand tu arrives en France, justement, c'est comme un choc, en fait, pour toi, de te dire ? Ce qui me choque, c'est que je me rends compte que la diaspora, nous, on a envie de venir ici, mais ceux qui sont ici ont envie de repartir là-bas, tu vois. Donc, quelque part, tu te dis, bon, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi nous, entre guillemets, on fuit alors qu'eux, ils veulent à tout prix y aller à chaque vacances ? Ils te disent, non, moi, je ne me vois pas autre part qu'en Afrique, tu vois. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, il y a quelque chose. Et même, pour donner un exemple, le mouvement nappy, c'est à ce moment-là que j'ai fait un big shop, tu vois. C'est en arrivant en France, pas que j'ai été fière de mes cheveux, parce qu'en soi, ce n'est pas que j'avais honte d'avoir des cheveux naturels, d'avoir des cheveux crépus. C'est juste que les canons de beauté, c'était les cheveux défrisés, les cheveux lisses, en fait. Et que, dès que je suis arrivée en sixième, je me suis dit, maman, défrisse-moi les cheveux, tu vois. Et du coup, c'est en arrivant ici, que j'ai vu avec le mouvement nappy aussi qu'il fallait qu'on soit fière de nos cheveux, que nos cheveux, c'était quelque part aussi un message qu'on devait partager, etc. Donc, j'ai fait mon big shop, j'ai gardé mes cheveux naturels. Aujourd'hui, je les ai toujours naturels, tu vois. Et vraiment, je pense que ça m'a aidée à voir les choses différemment. Le fait, au final, d'être sorti de l'Afrique. Parce que je te jure que les Africains, des fois, ont des mentalités totalement dérisoires. Tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Genre, même, tu sens qu'il y a un malaise, en fait, quelque part. Le fait de se décaper la peau. Même le fait que certains hommes disent à leurs femmes, non, je ne veux pas que tu gardes tes cheveux naturels parce que c'est sale ou ce n'est pas propre. Je préfère, genre, t'acheter les perruques, tu vois. Il y a un problème. Et c'est vraiment en arrivant en France que je me suis rendue compte de cela. Et que je me suis dit, ben non, en fait, l'Afrique, c'est chez moi, c'est mon continent. C'est bien beau de le dire, mais il faut aussi les actes qui suivent, tu vois. Donc, vraiment, j'ai changé ma vision des choses. Après, de base, je suis quelqu'un qui soutient énormément, mais je suis toujours, je consomme énormément de marques africaines, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'artisanat de façon générale, dans tout ce qui est food et tout. Vraiment, je m'évertue à consommer africain, à participer, à mon niveau aussi, avec la froid apéro. Je veux dire, quelque part, j'ai une démarche assez pionnaire au final parce que, comme je le dis souvent, les livres sont primordiaux aujourd'hui pour faire perdurer notre culture, nos gastronomies. Et le désavantage qu'on a en Afrique, justement, c'est que les recettes, on les transmet à l'oral, tu vois. C'est une transmission vraiment de grand-mère à petits-enfants ou à enfants. On n'a pas cette culture d'avoir des grammages, d'avoir des fiches techniques où on sait exactement telle quantité de sel, tant de quantité d'eau, tant de quantité de riz, tu vois. On cuisine à l'œil, alors qu'aujourd'hui, les autres gastronomies, justement, ont cet avantage de rester écrites au final. Donc, à mon niveau, c'est une façon de pouvoir faire perdurer, au final, notre héritage, nos gastronomies, de transmettre ça aux générations futures, quoi. Et du coup, en Afrique, est-ce que tu as un peu voyagé ? Ben, du coup, en Afrique, j'ai fait la Côte d'Ivoire. Bon, j'étais petite, donc je n'ai pas forcément de souvenirs, mis à part le fait que je passais mon temps à m'empiffrer de glace au bissap. Je sais, parce que vous me le disiez, gourmande numéro un. Exactement. Et après, j'ai fait récemment, bon, j'ai fait le Maroc, du coup, et j'ai fait Dakar, du coup, qui a été vraiment un de mes voyages favoris. Et j'y étais avec une de mes meilleures amies. Et on a fait une semaine qu'on a trouvé, justement, beaucoup trop courte. Magnifique, mais trop courte. On aurait dû faire un minimum dix jours. Et ça s'est très bien passé. Et dès qu'on a atterri, on a été frappé par l'hospitalité Dakaroise. Vraiment, les Sénégalais sont hyper chaleureux, hyper conviviaux. Et puis, j'avais un ami d'enfance aussi, en fait, qui avait grandi à Libreville, du coup, qui est rentré à Dakar. Donc, j'ai retrouvé aussi mon ami. Il nous a fait découvrir. Oui, il nous a fait un peu le tour et tout. Donc, on a passé vraiment de bons moments. Et puis, surtout, qu'est-ce qu'on a bien mangé, quoi. Le thiep, j'ai eu la chance d'avoir la grand-mère d'une amie, qui est moitié sénégalaise, du coup, qui nous a appris à faire le vrai thiep, thiepoudienne, comme on le fait à Dakar. Donc, vraiment, une expérience unique, sans prise de tête, quoi. Franchement, on se levait le matin, on se baladait, il faisait beau, on mangeait, on kiffait. Ensuite, on est à la Belgique, quoi. Tout ce qu'on mérite, tout ce qu'on mérite. Franchement, un de mes voyages favoris, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pour conclure la partie sur l'Afrique, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta figure africaine ou afro-descendante favori, la personne qui t'inspire ? Bon, favori, je ne sais pas, mais qui est très inspirante, je dirais, Assa Traoré, parce que c'est un exemple de persévérance, en fait. Donc, ça fait plusieurs années qu'elle se bat pour la mémoire de son frère, Adama. Et aujourd'hui, elle prouve à suffisance qu'elle avait raison, tout simplement, que c'est une cause noble. Et elle a d'ailleurs été reconnue aux Etats-Unis. Donc, sa persévérance a été félicitée. Et moi, elle m'inspire, en fait, le fait d'être allée, au final, au bout de ce combat. Qui n'était pas gagné d'avance. Qui n'était pas gagné d'avance. Et ça prouve qu'il faut toujours se battre, en fait, pour... Quand on a une cause, en plus, qui est noble, qu'il faut toujours se battre, aller au bout de ses idées, au bout de ses rêves, si on peut globaliser, et qu'il ne faut pas baisser les bras. Donc, moi, je la trouve très inspirante, oui. Très inspirante, nickel. Donc, pour conclure cette 27 interview, merci Julie d'avoir déjà accepté. Pour conclure, j'aimerais que tu nous dises quelques petits mots, là. Donc, le premier, c'est le message à la petite Julie. Si tu l'as croisée, comme ça, dans la rue, dans les rues de Libreville, qu'est-ce que tu lui dirais à la petite Julie ? À la petite Julie, qu'est-ce que je lui dirais ? Eh bien, je lui dirais de refaire les choses comme elle les a faites. Parce qu'elle a toujours fait, au final, ce qui lui plaisait. Il y a une expression, cabribo, on n'a plus peur du couteau. C'est quelque chose que mes soeurs me répétaient à chaque fois, parce que vraiment, j'avais peur de rien et que je faisais ce que je voulais. Donc, si j'avais quelque chose à lui dire, c'est qu'elle a bien fait, au final, de toujours s'écouter. Même si, à certains moments, ça peut être perçu comme de l'insolence par mes parents, surtout. De recommencer, parce que, quelque part, c'est ce qui a forgé mon caractère et qui m'a toujours amenée à suivre mon instinct et à faire, quelque part, ce que je voulais. Aujourd'hui, je cuisine, je fais ce que je veux. Je n'ai pas fait une série S parce qu'on m'y a forcé, comme plein d'Africains, comme plein de parents qui l'exigeaient de leur enfant. Je vis ma vie, quelque part, comme je l'entends. Et je lui aurais dit, tout simplement, de faire pareil et surtout de profiter à fond comme elle l'a fait. Parce que je me rends compte que, quelque part, j'ai grandi très vite. Malgré moi, je suis devenue adulte très vite, pendant que certains passaient du temps, du coup, à s'amuser quand ils étaient étudiants, à faire ce qu'ils voulaient. Moi, je devais, quelque part, continuer à inspirer des jeunes, à être un modèle. Et à certains moments, j'aurais voulu avoir un peu plus de liberté à ce niveau-là. Donc, quelque part, c'est bien que j'ai autant profité, que j'ai toujours fait ce que je voulais. Avant de ne plus avoir le droit. Avant de ne plus avoir, quelque part, autant la possibilité de le faire par la suite. Super. Et si tu devais donner un message à des jeunes personnes, des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, des personnes qui t'ouvrent et qui disent « j'aimerais trop devenir à l'univers », qu'est-ce que tu dirais ? Déjà, de bien peser le pour et le contre. Parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile et ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Donc, si tu es salarié et que tu en as marre de ton travail, je peux te comprendre. Mais sois sûre de t'être préparé, déjà, financièrement. Parce que ça ne va pas forcément être rose tous les jours quand tu te lanceras. Donc, sois sûre de t'être préparé aussi mentalement. Parce que ça demande un investissement personnel, vraiment, qui est non négligeable. Tu feras, certaines fois, tu ne dormiras pas la nuit, tu feras des nuits blanches. Tu devras faire des compromis, ne pas aller au repas de famille, à des fêtes, à des événements. Bref, faire des choix. Donc, de bien réfléchir, peser le pour et le contre. Et ensuite, vraiment, si tu as une idée, d'aller au bout de cette idée, de croire en toi, de croire en ton projet, de t'entourer de personnes qui te motivent, qui te conseillent aussi, surtout. Et ensuite, de saisir l'opportunité de t'amuser. On n'a qu'une J, et si c'était à refaire, je le referais mille fois. Mille fois, pareil. Nickel. Mais écoute, sur ces belles paroles, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Et je te souhaite, enfin, nous te souhaitons tous une très, très belle continuité. Merci. Pour tous les différents projets. J'espère que ça ira à son terme et dans quelques mois pour les différents livres et les différents projets. Oui, j'espère aussi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'ai kiffé la discussion. C'était cool. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Donc voilà, on arrive à la fin de cette interview. Nous avons passé un moment formidable avec Julie. Donc, j'espère que c'est déjà votre cas. Et donc, n'hésitez pas à aller la soutenir, aller soutenir son travail, aller acheter son livre, aller la soutenir sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir tous les détails dans la bio de la vidéo. Autrement, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, à partager autour de vous. Et aussi, allez lire l'article qui vient en binôme avec cette vidéo sur le site internet www.tamtamedeliberté.com Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement, très très prochainement pour un nouvel invité. Au revoir.